... Bienvenue à vous dans ce journal, les titres c'est dans un instant. ... Reprise progressive des cultes dans les diocèses ce 1er novembre en raison de la tendance baissière de la pandémie au Sénégal, le borge du masque, le lavage des mains restaurant tout de même de rigueur pour éviter les contaminations. En Guinée, les tensions sont de plus en plus notées après l'élection présidentielle du 18 octobre dernier, poussant ainsi les partisans du candidat Seloudala Diallo, établi dans la région de Gigachor. A déroulé une série d'actions, il menace de marcher dans les jours à venir et la société civile sénégalaise n'est pas en reste pour dénoncer les agissements du président Alpha Kondé. Une marche est également prévue le mercredi 28 octobre prochain. Voilà pour les principaux titres de ce journal mis en onde par Alune Badara-Sossé. Une reprise progressive de culte dans les diocèses ce 1er novembre en raison de la tendance baissière de la progression ou de la pandémie au Sénégal. Le port du masque, le lavage des mains resteront quand même de rigueur à quelques petites restrictions. Écoutons à ce propos Mgr Benjamin Djaï. Nous vos pères évêques du Sénégal, dans une attitude de prière confiante au Dieu de toute miséricorde et de toute protection, assurée de l'intercession puissante de la bienheureuse Vierge Marie, Notre Dame du Rosaire, Reine de tous les saints, sommes favorables à partir du 1er novembre 2020 à la reprise progressive du culte dans nos diocèses, suivant l'appréciation des pasteurs du lieu et des conditions de faisabilité. Nous rendons grâce à Dieu pour une telle mesure dans l'espoir d'une reprise normale du culte. S'agissant de la traditionnelle commémoration de nos fidèles défunts, nous préconisons, pour les raisons que vous connaissez, une démarche individuelle et familiale de visite au cimetière, en dehors de toute cérémonie officielle et de prières communautaires organisées. Nous sollicitons particulièrement des prêtres, qui sont nos proches collaborateurs, une démultiplication des messes, surtout dominicales, pour offrir à beaucoup plus de fidèles la possibilité de participer à la Sainte Eucharistie, tout en évitant les grandes affluences. Présidentiel en Guinée, le climat reste tendu avant l'annonce des résultats provisoires. L'armée est réquisitionnée par les autorités guinéennes pour appuyer la police et la gendarmerie dans le maintien de l'ordre. Mais la tension reste vive. Des manifestations notées hier. Quatre gendarmes ont été tués et peuvent être qu'ici à Dakar. Son avocat est maître Elah Jouf. L'avocat du candidat, Selou Dalain Diallo, était en conférence de presse ce matin. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Les partisans du candidat, Selou Dalain Diallo, à Giganchor, menacent également de marcher dans les prochains jours. Fortement mobilisés, ils comptent dérouler une série d'actions dans la région. La fédération UFDG de la Casamance s'est mobilisée dans la capitale du sud, Ignace Ney. La colère et la mobilisation enfourent chez les partisans du candidat, Selou Dalain Diallo, à Giganchor. La fédération UFDG Casamance, fortement mobilisée ici dans la capitale du sud, crie au hold-up électoral et menace de dérouler une série d'actions pour, dit-elle, revendiquer sa victoire. Imran Benyaya Diallo, le secrétaire exécutif de la fédération UFDG Casamance, déverse toute sa colère. Nous, à Giganchor, nous comptons lancer des manifestations, des séries de manifestations. Eux, aller voir au niveau des organisations des droits de l'homme qui sont là, sur place, parce qu'on est à Giganchor, pour aller revendiquer notre victoire et exiger vraiment que les résultats sortis des urnes soient respectés par le professeur Alpha Kondé. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que notre candidat a gagné largement les élections. Et aujourd'hui, si vous voyez ce qui se passe en Guinée, c'est vraiment triste. C'est pourquoi nous comptons mener des actions, aller partout où c'est nécessaire pour revendiquer notre victoire. Évaluée à près d'une centaine de milliers dans toute la verte Casamance, la communauté guinéenne, ici, lance un cri de cœur à l'image de cette dame qui implore. Nous sommes là au Sénégal, mais toute notre famille est en Guinée. On est inquiets, vraiment inquiets. On ne peut plus manger, qu'on nous aide, car on est en train de tuer nos enfants en Guinée. Une marche dans les prochains jours, ici à Ziguenchor, c'est la menace brandie par les partisans du candidat. C'est Lou Dalen Diallo, ici, en Casamance, qui suivent de près la situation. En Guinée et même loin de leur pays, ils comptent mener le combat. Marche aussi de protestation, nous l'avons fait. Après, nous allons au niveau de la CEDEA, où nous sommes ici, nous déposons aussi un mémorandum. C'est ce que nous faisons. Nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas là. Ziguenchor, Ignace Ndeye Sud-FM. Ignace Ndeye, ici à Dakar, la société civile entre dans la danse et condamne les agissements du président Alpha Condé et dénonce les limites de la CEDEAO. Une marche pacifique est prévue ce mercredi 28 octobre à partir de 16h, de la place de la nation au rond-point RTS pour soutenir les Guinéas. Elle formule plusieurs recommandations au président en exercice à la CEDEAO, notamment à un sommet extraordinaire de la CEDEAO consacré à la crise guinéenne pour stopper le bain de sang en cours et sauver la population guinéenne, entre autres revendications ou recommandations. Écoutons à l'une Badar Moup, déléguée générale adjointe de FRAP. Face à cette situation qui vient confirmer le bien fondé des alertes que nous avions lancées dans une récente déclaration commune sur le caractère dangereux de la volonté de M. Alpha Condé de forcer un troisième mandat. Nous condamnons ces tueries, ces dégâts matériels enregistrés et nous nous inclinons devant la mémoire des disparus. Alpha Condé est le principal responsable de la situation chaotique que vit la Guinée. Lui et son gouvernement, censés protéger la vie des citoyens et garantir l'exercice des libertés publiques. Cette même situation a démontré toutes les limites de l'institution sous-régionale, la CEDEAO. Animée par une commission exécutive dont le rôle dans la crise en cours en Guinée n'est que de cautionner le mascarade électoral pour un troisième mandat d'Alpha Condé. Au regard du bilan faisant état de 30 morts, dont des enfants de 3 à 14 ans, nous, organisations de la société civile et mouvements citoyens sénégalais, recommandons au président en exercice de la CEDEAO un sommet extraordinaire de la CEDEAO consacré à la crise guinéenne pour estopper le bain de sang en cours et sauver la population guinéenne. Direction la Côte d'Ivoire avec le décès cet après-midi du ministre ivoirien du territoire et de l'administration Sidiki Konate. L'information a été portée à la presse par le Premier ministre Ahmed Bakayoko à quelques jours de la présidentielle. Le candidat Alsan Ouattara perd un de ses illustres soutiens. Le ministre Sidiki Konate avait ce lundi le communiqué du gouvernement invitant l'opposition au dialogue et informant de la refonte de la commission électorale indépendante. En Côte d'Ivoire, toujours suite aux violentes manifestations de ces derniers jours qui ont fait une dizaine de morts, le gouvernement ivoirien, dans un communiqué appelé l'opposition au dialogue et a réexaminé favorablement sa requête concernant la refonte de la commission électorale indépendante. Proposition que refuse l'opposition qui, dans un communiqué cet après-midi, affirme ne pas refléter les discussions avec la délégation ministérielle de la CEDEAO qui a séjourné récemment à Abidjan. Plus de précisions avec notre correspondant sur place, Justin Asalet. L'opposition ivoirienne ne lâche pas du lest à quelques neuf jours de la présidentielle du 31 octobre. Elle maintient sa position et refuse la proposition à elle faite par le gouvernement au sujet de la CEI, la commission électorale indépendante, celle de l'intégration d'une cinquième personnalité de l'opposition au sein de cette institution, l'octroi d'un poste de vice-président au PDCIRDA, dans le bureau central de la CEI, et la récomposition des CEI locales. Dans un communiqué en début d'après-midi ce vendredi, les candidats Henri Conabédier et Pascal Afinguesan disent porter à la connaissance de la communauté nationale et internationale et surtout de la CEDEAO qui ne se reconnaissent nullement dans cette affirmation du gouvernement qui ne reflète en rien les discussions avec la délégation ministérielle de la CEDEAO qui a séjourné récemment à Abidjan. Elle demande à la CEDEAO de continuer à jouer son rôle de facilitation et de médiation dans le conflit ivoirien, Au point 17 de ce communiqué, les candidats Henri Conabédier et Pascal Afinguesan mettiennent, et je cite, leur mot d'ordre de désobéissance civile pour le retrait de la candidature anticonstitutionnelle et illégale d'Alassane Ouattara, la réforme de la CEI et du Conseil constitutionnel, l'audit international de la liste électorale, le retour des exilés et la libération des prisonniers politiques, et réitèrent leur demande de médiation internationale dans le conflit ivoirien. Fin des citations. Justin Assalé, Abidjan, poursuit défairement. Merci beaucoup Justin Assalé, affaire des travailleurs du collectif des licenciés de la Grande Cote Opération. Ils sont au nombre de 55 et ça surge contre ce licenciement abusif. Ils étaient en conférence de presse ce matin. Écoutons Gourmaque Fay, leur porte-parole. C'est injuste envers les Sénégalais pour dire que nous sommes dans un état de droit et nous faisons appel premièrement au président de la République, lui qui avait donné une instruction de ne pas licencier en cette période de Covid-19. Monsieur le président de la République, nous vous faisons comprendre qu'il y a une entreprise nommée Grande Cote Opération Filière de la Ramette, située à Diogo, dans le département de Tuaoune, qui s'est permis de licencier 22 travailleurs en cette période de crise. En cette période de crise, en ignorant carrément vos instructions. Cette entreprise qui est GCO sera suivie par l'autre entreprise de sous-traitance qui est la CIS qui gère la restauration, qui s'est permis également de licencier 33 travailleurs dans une même entreprise. Donc ce qui fait un total de 55 travailleurs en cette période de crise pour des pères de familles qui se sont sacrifiés pendant 3 mois et demi au service de l'entreprise. Donc vous verrez avec moi qu'il y a un manque de reconnaissance totale. Vous verrez avec moi qu'il y a une nouvelle sorte de colonisation. Vous verrez avec moi que le Sénégal qui se disait indépendant il y a son temps de cela se retrouve colonisé par une entreprise française qui ne respecte ni ses travailleurs ni les institutions de la République ni les institutions de notre président. Donc il est temps de dire que la colonisation est terminée. Il est temps de dire que nous sommes des êtres humains. Qui est le Sénégalais qui oserait partir en France et licencier 22 Français ? Même s'il avait le droit, il n'oserait pas le faire. Donc donner aux Africains le respect qu'ils méritent. La colonisation est terminée. La colonisation est terminée. Nous sommes des travailleurs des GCO, mais nous ne sommes pas des esclaves des GCO. Les 25 présumés homosexuels arrêtés à Mermoz étaient face à la presse ce vendredi. L'affaire est jugée flagrant délit pour actes contre nature. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Et puis cela repose le débat de l'homosexualité au Sénégal qui prend de l'ampleur et reste inacceptable selon certains Dakarois. Les responsabilités sont partagées entre l'État et les parents. La pauvreté et les lobbies enfoncent les jeunes dans ce genre de dérive. A défaut d'appliquer la charia, l'État doit durcir les sanctions contre les homosexuels. Un reportage de Hadisen. L'homosexualité, un phénomène qu'il ne digère pas. Ça me fait mal. Je ne vais pas comprendre. Je vais dire que je n'ai plus bas. Inacceptable selon ces jeunes qui trouvent que la situation prend de l'ampleur ici au Sénégal. Vu la situation au Sénégal à l'instant, l'homosexualité prend de plus en plus du terrain. C'est à notre société même. Nous-mêmes, nous devons conseiller à nos enfants. Ça montre que les jeunes sont en pleine dérive. Parce que là, ça ne colle pas avec nos religions, ça ne colle pas avec notre culture. Ça n'a rien à l'égal. Si certains pointent du doigt les parents, d'autres incriminent l'État et les réseaux sociaux. C'est le rôle des parents. Ce sont les parents qui ont délaissé. Ce n'est pas notre génération. Les parents d'aujourd'hui ne sont pas trop regardants sur ce que font les enfants. Ils leur donnent toute liberté. Ils ne posent pas trop de questions. Pour moi, j'incrimine les réseaux sociaux. Parce que pour les parents, je trouve que les parents n'ont pas démissionné. Mais ils n'ont pas le temps d'être que quand on est pauvre, on cherche à manger. On a d'autres préoccupations que de l'éducation des enfants. La pauvreté joue beaucoup. L'État a été responsable. Mais c'est nous aussi qui avons voté le référendum. Ça fait pratique. Ça protège l'homosexualité. C'est à cause de certaines personnes, de certaines influences que nous avons dans notre société, dans notre pays. C'est à cause de... La seule solution est de changer les textes et dure sur les sanctions à défaut d'appliquer la charia. C'est la législation, en fait. La législation, il faut qu'on les pénalise. D'abord, il faut qu'on les change les textes. C'est très bon. Dans les textes, ils disent qu'à toute continuité, à toute continuité, c'est tellement large qu'on ne peut pas mettre de grand voix. Il serait mieux de changer les textes et de dur sur les sanctions. On est dans un pays constitutionnel et laïque aussi. Et donc, la charia doit être appliquée à la laïque. Pas de... Ces Sénégalais pensent que les organisations comme Djamra devront être appuyées. Les populations sont appelées à rester vigilantes et à dénoncer ces pratiques malsaines. Radicenne, terminons avec la situation épidémiologique au sein du pays avec 17 nouveaux cas testés positifs au coronavirus. Qu'un nouveau décès n'a été enregistré. Quatre cas graves actuellement pris en charge dans les services de réanimation. 56 patients sont déclarés guéris. Le point du jour avec le docteur Elajma Madouniaï, le directeur de la prévention au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Sur 1379 tests réalisés, 17 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 1,23%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons 7 cas contacts suivis par nos services, 4 cas importés enregistrés au niveau de l'aéroport international Blasdjane de Gias et 6 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Dakar Plateau 2, Liberté 6-1, Parcelles Assainis 1, Chaises 1 et Yomble 1. 56 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 4 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Aucun décès n'a été enregistré ce jeudi 22 octobre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. A ce jour 15 525 cas ont été déclarés positifs dont 14 082 guéris 321 décédés et donc 1121 patients sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale souhaite un prompt rétablissement aux patients encore retenus dans nos services. Voilà à 18h18 venons-en à la rediffusion de la page éco avec Habsail Imanouane. La B6 Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6 La banque d'un monde qui change vous offre le journal de l'économie. Bonjour et bienvenue. Avec la bonne répartition des pluies dans le temps et dans l'espace les producteurs de bananes espèrent une belle production cette année. Sentiment du secrétaire général du collectif régional des producteurs de bananes de Tamba Kounda Adam Ondaou. Madame d'abord pour revenir un peu en arrière par rapport à la pandémie donc pour dire que la banane fait partie des sous-secteurs de l'agriculture qui ont été impactés par la pandémie du Covid-19. Aussi bien les producteurs que les commerçants avaient subi de lourdes pertes à cause de la perturbation de nos scènes de distribution et d'apprécionnement. dû à la formule des frontières des marchés hebdomadaires mais aussi au changement des priorités alimentaires du consommateur qui s'était tourné plus vers les dendres de première nécessité dans cette période de crise. Pour dire que l'hivernage 2020 nous avons enregistré une bonne pluie biométrie donc ce qui prétend qu'il y aura une production de bananes et ça suscite beaucoup d'espoir pour les producteurs. Mais parallèlement à cela il faut dire que les fortes pluies et les vents violents ont engendré des dégâts sévères dans cette zone de production ce qui va au moins réduire un peu la production mais n'empêche qu'on entend quand même une bonne production pour cette campagne 2020-2021. Vous avez toujours décrié les difficultés liées à la commercialisation et surtout à la conservation de votre banane. Pour cette campagne avez-vous pris les mesures pour éviter tous ces désagréments ? Ce que nous demandons étant donné qu'il y a une bonne pluie biométrie ce qui sous-entend qu'il y aura une bonne production de la banane mais ce que nous demandons à l'État lorsque la production arrive sur le marché que l'État arrête les importations de bananes pour qu'on puisse écouler nos productions sinon ça risque de se gâter encore une fois de plus au niveau des zones de production parce que les infrastructures de conservation manquent au niveau des zones de production donc seuls les commerçants ont des sambres froides au niveau des zones urbaines donc vraiment avec cette bonne production qui va venir ce que l'État doit faire tout simplement c'est de freiner l'importation et nous permettre d'écouler bien vrai que nous aussi on a une part de responsabilité il faut qu'on fasse des prévisions de vente et qu'on transmette ça aux autorités pour qu'ils puissent vraiment freiner l'importation le temps juste qu'on écoule nos productions Nous recevions le secrétaire général du collectif régional des producteurs de bananes de Tamba Kounda C'en est tout pour le journal de l'économie merci de votre fidélité La Bicis Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal La Bicis la banque d'un monde qui change vous a offert le journal de l'économie Reprise progressif de culte dans les diocèses ce 1er novembre en raison de la tendance baissière de la pandémie au Sénégal le port du masque le lavage des mains resteront tout de même de rigueur pour éviter les contaminations une décision des évêques de Dakar vous avez suivi la déclaration de Monseigneur Benjamin Diaï dans ce journal en Guinée les tensions sont de plus en plus notées après l'élection présidentielle du 28 octobre dernier poussant ainsi les partisans du candidat Seloudala Diallo établi dans la région de Zygachor à dérouler une série d'actions et une menace de marcher dans les jours à venir et la société civile n'est pas en reste pour dénoncer les agissements du président Alpha Koundé une marche est prévue le mercredi 28 octobre prochain ont-ils annoncé ce matin avec quelques recommandations faites voilà c'est la fin de ce journal merci à vous qui avez choisi CN Radio pour vous informer merci également à Aline Badara qui a assuré la mise en ombre de ce journal retrouvez Biram Adhaï à 21h pour le prochain bulletin d'information en Wolof bien entendu excellente soirée à vous sud éducation nous sommes des enfants tenir un enfant par la main l'aider à traverser les âges à affronter la vie en toute quiétude sud éducation info assistez conseil pour encadrer au mieux les enfants dans leurs études leurs loisirs et leur bien-être sud éducation la toute nouvelle émission de Sud FM en compagnie de Mariem et Aida